Bienvenue au Triangle Sudbury. 7 jours de course, plus de 40 départements représentent au départ avec 4 pays, donnant place à des étapes très mouvementées. Au fil de la semaine, vous pourrez me voir dans des échappées, dans les bordures, des descentes sinueuses, des montées interminables de plus de 3 km, mais aussi craquées et explosées. Et je suis surtout désolé. Je prendrai le départ d'un contre-la-monte et à des circuits ultra difficiles. Franchement, c'était une course très très difficile. J'aurai aussi le droit à des soucis mécaniques. On assistera à des chutes. Et on prendra place dans des sprints. Mais surtout de très bons résultats et énormément d'expériences en grand jeu. Tantin Ruel ! Bienvenue dans cette série de 7 vidéos du Triangle Sudbury. Rendez-vous tous les soirs à 18h pendant une semaine pour suivre l'aventure. On se retrouve aujourd'hui dans le centre Val-de-Loire pour la toute première étape du Triangle Sudbury. Une course sur une semaine. Aujourd'hui, on est à Saint-Plantère pour la première étape. 101 km sur un circuit de 15 km. La première mission, c'est de récupérer son dossard afin de pouvoir le mettre sur son maillot et aller s'échauffer sereinement. C'était d'ailleurs pour moi l'occasion de découvrir mes toutes nouvelles lunettes de la marque Enicam. Encore une fois, merci à Enicam de me les avoir fournis aux couleurs du maillot de champion régionale. Donc ça, c'était trop cool. Et ensuite, je me suis préparé afin de pouvoir aller m'échauffer. Bon, maintenant qu'on est prêt, on va aller s'échauffer. On va faire un petit tour de repérage. Le départ, c'est dans un peu moins d'une heure maintenant. Donc 10-15 bornes pour s'échauffer afin d'être bien chaud au départ. Ça risque de partir vite. Mais pour le coup, le circuit faisant 15 km, je ne vais pas avoir le temps de faire le circuit complet. On découvrira plus tard lors du premier tour. En attendant, il me reste quelques missions comme mettre mes roues de rechange dans la voiture neutre en cas de crevaison durant la course et aller doucement sans la ligne de départ afin de ne pas être trop loin placé derrière et ne pas me faire surprendre dès le départ. Aujourd'hui, on va partir pour 7 tours de 15 km, une course de 101 km qui s'annonce particulièrement difficile en vue du dénivelé. Effectivement, vous allez découvrir au fil de cette vidéo le circuit de cette course qui est le circuit le plus redouté ou l'un des plus redoutés de cette semaine avec près de 1800 mètres de D+. C'est-à-dire que c'est littéralement le double des courses les plus difficiles de ma région. Autant vous dire que là, ça promet d'être difficile avec des côtes de plus de 2 km, des pourcentages à plus de 10%. Autant dire que c'est tout sauf l'étape idéale pour moi. Cette semaine, il y aura d'autres étapes qui seront vachement plus abordables pour un gabarit comme moi de sprinter. Vous allez voir de toute façon au fil de la semaine, mes résultats vont vraiment être très intéressants et il y a beaucoup de choses à analyser au fil de la semaine. D'ailleurs, il y aura une vidéo par étape et pour vous faire un petit peu ce mood de course à étape, vous aurez donc une vidéo par jour pendant une semaine. Tous les soirs à 18h, je compte sur vous pour être au rendez-vous, vous aurez une étape par soir comme ça à découvrir avec moi comme si vous alliez participer un petit peu à cette course à étape. Et avant que la course prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est vraiment hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Si tu ne fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et puis, je vous invite tout simplement à être au rendez-vous tous les soirs à 18h pendant toute la semaine. Et sur ces premiers kilomètres, nous sommes en départ fictif. Effectivement, après la première côte du parcours, nous avions une grande descente assez signeuse, assez dangereuse. Donc après un départ en peloton groupé comme ça, l'organisation a préféré l'essai en départ fictif. Le départ réel sera donc lancé en bas de la descente au pied de la grande côte du circuit. Une côte de près de 2 kilomètres. Ce qui est juste immense pour moi. C'est vrai que dans le Loire-Atlantique, il y a rarement des côtes de plus de 500 mètres. Donc autant dire que 2 kilomètres, ça va être une vraie épreuve pour moi. Et surtout, sur ce premier passage, je ne sais pas encore à quoi m'attendre. Je n'ai pas encore fait le tour. Je n'ai pas fait de tour de repérage. Donc je ne sais pas du tout à quel point elle va être difficile. Même si de très nombreux coureurs m'ont dit que c'était monstrueux. Maintenant, on arrive au pied de la côte. Il va falloir s'accrocher. Parce que dès ce premier passage, forcément vous vous en doutez, ça va partir à fond. Effectivement, on part pour une semaine de course. Une semaine où chaque étape sera importante pour marquer des points afin d'obtenir le meilleur classement général possible. Il y a des maillots de meilleur grimpeur, des maillots de meilleur jeune, des maillots de premier du classement général. Vous verrez, il n'est pas jaune comme autour de France. Il sera vert. Mais il y a bien des maillots distinctifs à aller chercher. Donc tout ça, ça fait que tout le monde a envie de faire des bons résultats aujourd'hui dès la première étape afin de prendre un maximum de points pour ces différents classements. Et c'est vrai que moi, au fond de ma tête, j'avais une petite espérance quand même de me dire pourquoi pas aller chercher une bonne place dès cette première étape afin de me classer directement le mieux possible au classement général. Et là, quand j'arrive dans la côte, je commence à taper dans les pourcentages. On peut voir en bas à droite la pente qui, elle, ne fait que d'augmenter tout simplement. Donc là, c'est un peu difficile pour moi. Mais pour l'instant, je m'accroche. Et là, on va arriver au sommet d'une première partie de la côte. Alors là, je vais me dire bon, en fait, elle n'était pas si difficile que ça, cette côte. Sauf que je ne savais pas encore c'est que cette côte, elle n'était pas en une seule rampe. En fait, il y avait quatre rampes qui formaient en globalité une côte qui était, elle, monstrueuse. Et effectivement, après une petite descente, on rattaque une deuxième partie de cette côte et ça va commencer à piquer les jambes. Parce que sur ce premier sassage, forcément, ça attaque très fort à l'avant du peloton. Ici, je suis plutôt bien placé. Je suis dans les 20 premiers. Je ne suis pas du tout en position de danger. Par contre, certes, je ne peux pas accompagner les attaques mais je pense que là, de toute manière, c'était trop tôt et c'est beaucoup trop difficile pour moi. Là, l'idée, c'est d'abord de survivre dans la côte parce qu'aujourd'hui, l'étape n'est pas du tout prévue pour moi. Donc, dans la vidéo que vous verrez demain, vous verrez, c'est un circuit qui était parfait pour moi. Et d'ailleurs, je vais faire une course incroyable, vous allez voir. Mais aujourd'hui, la mission, c'est avant tout de rentrer dans le top 15 car c'est les 15 premiers qui marquent des points pour le classement général. Quand tu fais 16e, tu ne marques pas de points. C'est comme si tu n'avais pas participé finalement. Donc, autant dire que seules les 15 premières places sont importantes. Donc, il va falloir se battre pour rentrer dans ce top 15. Après une deuxième descente, on rattaque la troisième pente de cette côte qui, à partir d'ici, regardez, 9%. Là, ça commence à me paraître vraiment interminable. Je me dis, mais ça ne finit jamais. C'est très particulier pour moi parce que, certes, j'ai fait des calls cet été mais les calls, c'est... Bon, tu tapes le call et puis ça monte pendant 10 bornes et puis voilà, tu sais que tu es dans un call. Ici, bon, on est sur un circuit qu'on va parcourir quand même 7 fois et là, dès le premier tour, je me dis, waouh, c'est quand même vachement dur. Ça monte quand même pas mal. Là, on a une petite partie drop là et ensuite, on renchaîne avec la dernière rampe qui sera, elle, à mes yeux, la plus difficile tout simplement parce que déjà, on a tout le début de la montée dans les jambes mais aussi parce que les pentes sont les plus raides à ce moment-là. C'est d'ailleurs à cet endroit-là qu'on trouvera la ligne du classement de meilleur grimpeur pour le maillot à poids. Forcément, c'est là que les points se joueront. Mais sur ce début de course, dans le premier tour, je me dis, ok, ça ne va pas être de la tarte. Il faut savoir que je suis venu quand même avec de l'ambition, je suis venu en forme, j'ai quand même dans la tête de me dire que j'ai envie de performer, de gagner et pourquoi pas aller chercher le classement général. Ça peut être aussi une possibilité, aller chercher le maillot de leader qui est sur cette épreuve le maillot vert et du coup, ça serait incroyable. Mais dès le début de ce premier tour, je me dis, ok, ça ne va pas être si simple. Il y a beaucoup de niveaux au départ, ça on en parlera tout au fil de la semaine mais tous ceux qui ont déjà participé au Triangle Sudberry ont dit, cette année, il y a un niveau, c'est plus rien à voir avec les années précédentes. Pour ma part, c'est la première année donc je ne peux pas trop faire de points de comparaison mais apparemment, le niveau est vraiment monté d'un cran, tout simplement parce que le Triangle Sudberry va se faire connaître. De plus en plus de coureurs viennent au départ de cette course. Il faut savoir qu'il y a quasiment 40 départements différents qui sont venus et qui sont représentés au départ de cette course. C'est-à-dire que là, on a les meilleurs coureurs entre guillemets de quasiment toute la France ce qui est monstrueux. C'est incroyable pour une course amateur. Il y a même plusieurs pays parce qu'il y a deux coureurs anglais, il y a une équipe entière de Taïwan donc ça, vous verrez bien au fil de la semaine parce qu'ils vont être très présents tout au fil de la semaine et puis, il y avait quelques coureurs d'Algérie sur certaines étapes. Donc, autant vous dire que voilà, c'était très représenté. Il y avait beaucoup de monde qui était intéressé pour gagner. Il y avait beaucoup de niveaux, beaucoup de gens qui venaient de loin, qui s'étaient préparés pour cette course et là où j'étais en forme moi au départ de cette course, autour de moi, il n'y a que des mecs qui sont en forme donc ça annonce quand même une semaine qui va être dure. Ça va être intéressant de A à Z. Franchement, chaque étape a réservé son lot de surprises entre chutes, podium, échappés, attaques, cassures, bordures. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées tout au fil de la semaine. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant à analyser parce qu'une course d'une semaine en amateur, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que d'habitude, c'est réservé aux professionnels, peut-être aux élites mais pas du tout aux Open 2 comme moi et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux au départ de cette course et parce que c'est quelque chose qui est assez unique en France et c'est juste super en fait de pouvoir participer comme ça à une course sur une semaine. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu l'événement parce que c'est quand même une course que vous allez vivre tout au fil de la semaine. N'oubliez pas, rendez-vous tous les soirs à 18h pour suivre l'épisode suivant, l'étape suivante parce que si vous regardez cette première étape, c'est vraiment le fait d'avoir la continuité sur la semaine qui va être intéressant d'analyser, de voir comment j'ai pu récupérer aussi. Je vous emmènerai avec moi en mode vlog le soir après les étapes afin de vous montrer qu'est-ce qu'on met en place pour récupérer après une course quand on recourt le lendemain et ce pendant une semaine. Voilà, il y a plein de choses à dire en tout cas, j'espère que cette série de vidéos va vous plaire. Là, on arrive en bas de la descente. Relance. Et grosse relance finalement parce qu'on arrive quasiment à l'arrêt dans le virage. Et là, bam, on retape une pente. Une pente qui est mine de rien assez difficile. On ne s'en rend pas vraiment compte mais elle fait mal parce qu'on a bien récupéré dans la descente. Heureusement d'ailleurs mais directement on retape une pente qui n'est pas longue celle-ci et franchement ça va. Mais sur le coup quand j'ai passé la première fois j'ai dit ah oui, encore une parce que dans ma tête je savais très bien qu'il y en avait une troisième parce que la troisième c'est la dernière avant la ligne d'arrivée et c'était la seule que j'avais repérée à l'échauffement. Donc trois grosses patates dans le même circuit ça commence à faire beaucoup. Certes, le circuit il est long il fait 15 km ce qui est à dire vachement plus qu'à mon habitude. Par chez moi les courses ça fait plutôt 4-5 km le circuit rarement au-dessus de 8 km. 15 km pour moi c'est quasiment une course en ligne pour vous dire enfin c'est très très rare. Donc en vrai c'est assez particulier ça fait beaucoup de nouveautés pour une seule journée mais c'est juste super. De mon côté je vais essayer de rester placé à l'avant un maximum. Donc dès que j'ai la possibilité dès que j'ai une ouverture pour me replacer je remonte des positions afin de pas trop reculer dans le peloton parce que je le sais très bien dans les côtes je vais être rapidement en difficulté donc je risque de reculer et ça ça pourrait me porter à ma perte. Le placement est primordial sur ce genre d'épreuve toujours rester placé dans les 10 20 premiers maximum comme ça si vous êtes un petit peu en dessous des autres dans une côte vous allez reculer doucement mais jamais vous faire éjecter du peloton. Voilà ça c'est vraiment primordial. Ah oui en fait j'avais oublié il y a un autre taquet un taquet sur une route très large un peu dans le vent mais par contre celui-ci il est un peu plus long c'est pas trop long mais ça va mais par contre il y a 10% voilà si tu prends 10% dans les dents c'est rapide mais ça fait très très mal surtout quand t'as 4 côtes dans le circuit dans le même circuit et que surtout derrière t'as 7 tours à parcourir voilà une petite bosse de plus voilà ça c'est cadeau et ensuite on avait donc la longue bosse d'un kilomètre elle beaucoup moins pentue là je suis actuellement en deuxième position du peloton donc je suis très très bien placé je suis juste comme il faut on va dire parce que de toute façon il n'y a pas de vent on est dans une côte donc deuxième ou quinzième il n'y a pas forcément d'abri qui joue et maintenant on va descendre vers la ligne d'arrivée qui elle sera en faux plat montant encore une fois bref vous avez compris où sont les 1800 mètres de dénivelé sur la course c'est un circuit qui est juste monstrueux pour moi en tant que sprinter forcément c'est pas du tout un circuit qui me plaît dès ce premier tour je me dis ok ça va être difficile c'est clairement pas l'étape que je vais pouvoir aller gagner voilà c'est ce que je me dis sur ce premier tour et du coup on va voir au fil de la course comment ça s'est passé mais heureusement j'ai dans un coin de ma tête que tout au fil de la semaine il y a d'autres étapes qui seront beaucoup plus intéressantes pour moi des étapes que je vais pouvoir aller gagner donc voilà je relativise on a 7 jours de course d'affilée dont un contre la monstre ça va être incroyable d'ailleurs donc faut relativiser faut se dire ok si aujourd'hui c'est pas pour moi c'est pas bien grave faut que je survive et puis on verra demain ça ira beaucoup mieux on passe enfin sur la ligne d'arrivée en faux plat montant comme je vous le disais donc c'est pas la côte la plus dure du circuit mais il y a quand même quelques petits pourcentages ça fait mal aux jambes et c'est toujours ça de plus de toute façon donc là peloton groupé pour l'instant même si forcément les organismes commencent déjà à souffrir il fait particulièrement chaud aujourd'hui vous allez voir que les cours vont prendre quasiment un bidon par tour tout simplement parce que 15 km ça fait quasiment 20-25 minutes le tour donc voilà toutes les 25 minutes on va prendre un bidon parce qu'il fait chaud il fait super chaud et c'est une fatigue supplémentaire en plus du circuit qui est très vallonné qui va du coup attaquer les organismes et directement après l'arrivée on retape la toute première côte qu'on avait montée doucement en départ fictif tout à l'heure qui elle pareil va faire mal bon je pense que je vais arrêter de vous expliquer que ça monte parce que de toute façon ça monte constamment sur le circuit mais voilà c'était important de le préciser de vous faire comprendre parce que pour moi c'était vraiment une première c'était clairement la course la plus difficile niveau dénivelé que j'avais jamais réalisé je compare pas aux cyclosportives où il y avait des cols parce que bien sûr ça a rien à voir on est pas ici sur une cyclosportive ou un truc d'endurance non là on est sur une course FFC ça veut dire qu'il y a des attaques ça veut dire que il y a 100 km seulement et qu'en plus on part pour une course d'une semaine et ça va être juste monstrueux cette épreuve est super difficile et aujourd'hui on commence avec cette première étape qui est elle destructrice j'accélère jusqu'au sommet de la grande côte de 2 km j'ai réussi à rester placé j'ai réussi à tenir et à m'accrocher par contre au sommet regardez je suis en train de craquer ça y est c'est trop dur pour moi je suis en train d'exploser mais heureusement j'étais super bien placé à l'avant du peloton donc là même si j'explose je recule je recule je recule mais il y a toujours du monde derrière parce que j'étais super bien placé c'est là que je vous redis que la position le positionnement dans le peloton c'est primordial parce que si j'avais été mal placé ici j'aurais été expulsé du peloton alors que là du coup grâce au placement je suis bien placé donc je reste au sein du peloton et je vais réussir à basculer ici la ligne du meilleur grimpeur dans le peloton et c'est bon c'est une nouvelle côte de fête maintenant il reste plus que 5 fois à monter ce meilleur grimpeur au passage sur la ligne une échappée est en train de sortir effectivement de toute façon là tout le monde commence déjà à être à bloc moi le premier il y en a partout ça commence à se décrocher par petites grappes ça explose de partout en fait et là ça explose à la fois par derrière mais aussi à l'avant regardez ça attaque ça sort ça s'échappe il y a plein de petites groupes et c'est à ce moment là que ça veut dire que c'est une course difficile ça va être difficile de s'accrocher mais il faut s'accrocher parce que c'est la toute première étape de la semaine et il faut marquer des points en fait il faut aller chercher le classement général donc je m'accroche mais franchement c'est pas facile pour moi je m'accroche vraiment c'est le mot je me débat avec mon vélo dès que ça monte c'est très très difficile mais je m'accroche je donne tout jusqu'au milieu du meilleur grimpeur sur ce 3ème passage et regardez là j'étais un peu moins bien placé donc j'explose j'explose même un peu plus tôt que tout à l'heure je recule je recule et là je me rends compte qu'il n'y a plus personne derrière moi regardez je suis en train d'exploser du peloton je ne suis pas en train de me battre à l'avant comme j'avais envie à la base je suis en train d'exploser du peloton et là je me dis mais non c'est pas possible j'ai fait 33 km seulement donc là il reste 60 bornes et je me dis mais je ne peux pas exploser maintenant j'ai deux coureurs qui me prennent leur lait et j'accroche leur roue tant bien que mal je me débat avec mon vélo regardez j'essaye de monter un peu la puissance mais je n'ai pas trop de force ce jour là en fait il y a peut-être un peu la chaleur qui a tapé sur mon organisme comme ça a été le cas pour nombreux d'entre nous parce que vous allez voir qu'il va y en avoir partout sur cette course vraiment il va y en avoir partout donc la chaleur a vraiment eu un impact sur les organismes mais je pense qu'aussi le fait d'avoir fait la route la veille pour aller jusqu'ici ça m'a un petit peu fatigué enfin je ne sais pas trop peut-être que c'est juste le dénivelé peut-être juste le dénivelé mon corps n'apprécie pas et là regardez le peloton il commence à prendre le large et je me dis mais ce n'est pas possible je ne peux pas exploser maintenant j'ai fait que 33 km mais regardez mon coeur je suis à 190 bpm ça y est on a passé le sommet du meilleur grimpeur on attaque la descente et je me dis vas-y ça se trouve dans la descente on peut rentrer donc on est 3 coureurs 3-4 coureurs là et on va essayer de se débattre pour rentrer sur le peloton c'est maintenant ou jamais de toute façon plus on attend plus on n'a aucune chance de rentrer et la course sera terminée pour nous donc là on va prendre d'irlai avec les gars on va essayer de revenir sur le peloton ce qui est quelque chose d'assez particulier parce que d'habitude dans une course normale quand tu sautes du peloton hors situation où tu continues de rouler pour t'entraîner mais on va dire que pour la victoire c'est perdu là moi je lâche rien je me dis faut que je rentre faut que je rentre parce que non seulement je dois finir la course mais en plus je dois finir dans le top 15 si je veux marquer des points donc même si au fond de moi je le sais très bien que ça va être difficile de rentrer dans le top 15 mais regardez le peloton il est juste là-bas on l'aperçoit donc je me dis allez dans la descente on se la met on se met minable et vas-y on tente de revenir sur le peloton donc c'est ce qu'on va faire on va se la mettre on va se mettre taquet pour revenir sur le peloton et regardez on est en train de revenir petit à petit sur le peloton donc je me dis c'est pas perdu c'est pas perdu peut-être qu'on va réussir à revenir par contre il faut absolument qu'on revienne avant le bas de la descente parce que si on n'arrive pas en bas de la descente dans le peloton quand ça va commencer à monter c'est mort j'arriverai pas à accompagner enfin j'arriverai pas à boucher le trou ça sera trop tard j'arrive déjà pas à suivre dans le peloton je vais pas pouvoir boucher le trou donc là c'était très très difficile dans ma tête ça clairement moralement moi ça a été très très difficile je vous rappelle que j'étais venu dans une optique de gagner donc quand tu te fais sortir au bout de 33 km tu te dis mais qu'est-ce que j'ai loupé pourquoi pourquoi j'avance à rien comme ça j'étais bien la semaine d'avant j'étais bien les dernières semaines je me suis préparé pour ça enfin je suis en forme physiquement je suis préparé par contre en fait ça monte trop ça monte trop pour moi je crois que je suis juste trop lourd je crois que c'est ça j'apprécie pas les montées même si j'ai fait un petit stage en altitude dans la montagne là cet été j'ai fait 2-3 cycles sportifs certes ça m'a peut-être appris un petit peu à monter mais voilà pour l'instant ça suffit pas mais regardez on est en bas dans l'épingle et le peloton est juste devant nous et là je me dis ça y est je prends le virage à fond et là je mets tous les watts qui me restent pour revenir sur le peloton au pied de cette côte cette côte qui je vous le rappelle on l'a vu tout à l'heure est pas très longue elle est pas très pentue mais a fait mal donc je me dis vas-y faut revenir maintenant c'est maintenant ou jamais de toute façon donc là on est quasiment revenu regardez il y a la voiture de l'arbitre qui fait office de barrage devant moi et du coup il va se caler sur la droite pour que je me débrouille comme un grand pour rentrer et ça y est on va rentrer je fais la jonction avec le peloton et ça y est c'est bon on est revenu sur le peloton les amis c'est juste incroyable par contre j'ai fait un effort monstrueux pour rentrer dans la descente c'est à dire que je suis à 190 bpm tout à l'heure à cet endroit là j'étais à 140 au tour précédent donc j'ai quand même fait un effort qui va être difficile et regardez directement dans les pentes là 9% c'est dur c'est dur je suis en train de re-exploser et là il y a un coureur qui me passe et qui me dit Quentin prends ma roue tu peux pas péter maintenant tu viens juste de rentrer du coup je me redébats un petit peu plus avec mon vélo et ça y est on a fait la jonction avec le peloton on attaque une nouvelle descente et je vais pouvoir récupérer donc là vraiment grâce à mon mental clairement c'est pas grâce à mon physique que je suis revenu c'est grâce à la tête je me suis accroché et je me suis dit faut tenir faut rester dans ce peloton je sais que là ça va être difficile d'aller gagner la course on va pas se le cacher j'ai pris tellement cher dans la montée précédente on sait très bien tous que le tour d'après ça va être difficile on le sait mais on s'accroche on sait jamais peut-être que le tour prochain ils vont rouler moins vite dans la côte et que je vais réussir à m'accrocher donc là j'ai fait quelque chose qui est assez intéressant en tout cas ça valait le coup de le faire maintenant on sait que sur un circuit avec autant de dénivelé ici 1800 bah voilà je suis pas même si je suis en forme j'étais en forme ce jour là enfin ce jour là peut-être pas mais cette semaine là en tout cas vous allez voir au fil des étapes parce que les prochaines étapes je vais faire des très très bons résultats je vous spoil pas parce que le but de la série c'est que vous découvriez au fil des épisodes comment ça se passe pour moi mais les autres épisodes vous verrez je vais faire des très très bons résultats voilà j'en dis pas plus mais en tout cas restez connecté au fil de la semaine pour découvrir mes résultats sur les prochaines étapes vous allez voir ça va être vraiment très intéressant mais là sur cette première étape là j'étais mentalement au bout je me disais comment comment je vais faire pour finir la semaine tout simplement parce que quand premier jour tu prends aussi cher tu te dis comment je vais tenir 7 jours sachant que pour moi c'était la première fois de ma vie que je faisais une course à étape aussi longue il faut le savoir en amateur en général déjà si on a une course sur 2 jours c'est déjà un peu l'événement de l'année alors sur 7 jours enfin 8 jours avec 7 étapes et un contre-l'amont il y avait un jour de repos donc voilà à ce moment là de la course je me dis waouh ça va être très long la semaine nous revoilà le tour d'après dans la descente juste avant le fameux grimpeur de 2 km donc là comme vous pouvez le voir j'ai reculé un petit peu encore parce que ça ça monte tout le temps donc dans les côtes je recule on est dans la grosse descente on va arriver au pied de la côte et je suis quasiment en dernière position du peloton vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de vidéo quand tu n'es pas capable de monter assez vite il faut impérativement être bien placé à l'avant du peloton pour pouvoir reculer sauf que là le problème c'est que j'ai reculé dans la côte juste avant cette côte là et pour le coup c'est pas ne pas vouloir être placé c'est ne pas réussir physiquement à être placé que je me retrouve là donc on attaque ce point grimpeur en quasiment dernière position du peloton et là c'est dur c'est très très difficile pour moi parce que ça monte à fond et dès les premiers pourcentages regardez je commence à me faire distancer et là je me dis mais waouh pourquoi pourquoi j'arrive pas à monter pourtant ouais j'ai vraiment la forme ces derniers temps et franchement ça a été très difficile à accepter mais tout simplement bah je suis pas capable de grimper c'est pas ma spécialité on va dire que j'ai un gabarit de rouleur sprinter je sais pas trop mais voilà c'était très très difficile après faut relativiser faut savoir que certes là je vais une nouvelle fois exploser du peloton mais il y a très peu de personnes qui vont finir dans le peloton c'est à dire que la course il va y en avoir partout ça va arriver par petite grappe de 5-6 coureurs il y avait même pas 20-25 coureurs qui vont arriver plus ou moins en peloton tout le reste bah soit ils ont abandonné soit ils vont arriver un par un avec plus ou moins de tours de retard et là du coup bah en fait au fond de moi je le sais c'est fini je le sais c'est fini l'étape est terminée pour moi c'est mort en fait et du coup ce qu'il faut savoir c'est que heureusement c'est pas comme une course à étape habituelle une course à étape habituellement si tu finis pas une étape tu prends pas le départ le lendemain faut rentrer dans les délais les délais en plus qui sont assez fermés c'est à dire que faut arriver dans un minimum de temps c'est à dire que t'as pas le droit d'arriver une demi-heure après le premier il faut que t'arrives après x minutes du premier ça c'est une course à étape normale ici vu que c'est une course à étape amateur on a le droit de participer à toutes les épreuves ou à une seule si on veut participer qu'à la quatrième étape on peut ce qui veut dire que si je finis pas la première étape je peux quand même faire la deuxième et toutes les autres étapes qui arrivent après et heureusement parce que sinon ça veut dire que dès cette première étape bah j'aurais pas pu enfin j'aurais été hors délai en fait j'aurais été tout simplement hors délai et j'aurais pas pu faire la suite de la semaine qui encore une nouvelle fois je vous le répète va super bien se passer pour moi c'est juste cette première étape je l'ai pas je l'ai pas acceptée elle était trop difficile peut-être la fatigue du transport pour venir jusqu'ici peut-être la chaleur je me suis peut-être mal hydraté sur cette course c'est possible je me suis pas arrosé j'aurais peut-être dû ça c'est un facteur qui peut jouer aussi bref plein de choses pour dire que je n'ai pas été à la hauteur sur cette étape et j'étais le premier désolé d'ailleurs vous verrez dans les images à chaud n'hésitez pas à rester d'ailleurs parce que je vais vlogger un petit peu la soirée dans la suite de la vidéo pour vous partager un peu qu'est-ce que je vais mettre en place pour me ressaisir pour récupérer pour l'étape du lendemain qui elle va merveilleusement bien se passer finalement donc voilà je vous laisse avec le canton à chaud mais sachez que j'ai essayé j'ai tout donné donc n'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires parce que c'est pas un manque de volonté ici c'est juste que c'était trop difficile bon bon c'est très dur à avaler je suis désolé pour vous je suis désolé pour ceux qui sont venus me voir et je suis surtout désolé pour moi je vous avoue j'avais mis beaucoup d'attente sur cette course j'avais mis beaucoup d'attente sur le fait de gagner au moins une étape et de faire le général quoi et là prendre aussi cher sur cette première étape enfin voilà vous avez vu j'ai subi tout le long et j'ai fait 50% de la course c'est dur donc ouais c'est dur un peu à accepter après il faut relativiser il reste 6 étapes aujourd'hui c'était l'étape la plus ballonnée c'est à dire qu'il y avait 1800 mètres de dénivelé c'était la plus pire il restera mercredi où il y a 1003 mais c'est des murs ça devrait pas m'aller non plus apparemment demain c'est plutôt plat dimanche c'est un critos et jeudi c'est un contre la monte donc il y a de quoi s'amuser encore rien n'est perdu bon le classement général sûrement mais le fun lui par contre est toujours à son point il y a de quoi faire je vous rappelle que ce sera une vidéo par jour à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain un jour une étape donc j'espère que les prochaines étapes ne diront plus autant mais mais voilà donc maintenant je vais vous emmener un petit peu sur comment je vais essayer de récupérer je vais vous vlogger de façon un peu plus toute la semaine l'avant et l'après course contrairement à d'habitude essayer de vous montrer ce qu'on met en place partager un peu la vie avec les copains avec qui on a loué la maison et voilà on va essayer de se ressaisir on verra comment les copains se sont sortis eux j'espère qu'ils se sont mieux sortis que moi donc on se retrouve tout à l'heure l'échappée vient de passer il y a 11 minutes et 15 secondes ça fait 25 minutes que j'ai sauté moi au tour d'avant parce que j'étais avec des gens là-bas les parents de Gabin qui m'ont dit que tu étais encore avec Gabin ou que tu étais pas si mal parce que Gabin il est 2 minutes derrière l'échappée il est dans le peloton qu'est-ce qui s'est passé ? bah il y a deux tours en fait le problème c'est que de ici en haut du grimpeur je sais pas combien de bornes il y a mais c'est c'est trop long hyper dur je sais pas le circuit fait 15 bornes il y a peut-être 5 bornes pour aller jusqu'à là-bas au moins ça fait que de monter et c'est hyper dur et pour dire là en 50% de la course donc j'ai fait 50 bornes j'ai autant de dénivelé que la course du week-end dernier qui était déjà la plus dure de notre région en 50% de la course et du coup il y a deux tours j'ai déjà sauté du peloton j'ai fait 5 bornes en carafe pour rester je reviens sur le peloton et puis pas forcément le tour d'après j'ai ressauté bon bah récup pour demain bah c'est le seul truc qui me fait relativiser alors certes le classement général c'est mort de chez moi mais il y a encore 6 chances il y a des victoires d'étapes ouais ouais 6 chances heureusement il n'y a pas de enfin on peut il n'y a pas de hors délai et tout on peut reprendre le départ demain et demain normalement c'est l'étape la plus plate après le critérium de dimanche donc c'est énormément plat on verra si ça va mieux qu'aujourd'hui mais il ne faut pas démotiver bonne récup ce soir et après avoir explosé je me suis donc rangé en tant qu'équipier j'ai proposé mes bidons parce que comme il faisait super chaud ça aurait pu servir à mes collègues mes collègues que je vous présenterai dans les prochaines vidéos tout simplement parce que on a vécu toute la semaine ensemble on a loué une maison à 6 coureurs comme ça on était tous ensemble toute la semaine un peu comme une équipe mais on était tous des coureurs esselés et du coup ça nous a permis d'un petit peu comme ça échanger le soir ensemble débriefer sur les étapes du lendemain parce que certains d'entre nous avaient déjà participé au Triangle Sud Berry il nous donnait donc des petits tuyaux des petites informations sur comment allait se passer la course du lendemain c'était très intéressant et tout ça ça nous a un peu poussé vers le haut aussi du coup je suis resté pour les encourager j'ai pu profiter de l'arrivée qui elle a été remportée par le coureur de Taïwan Yung Chang qui du coup va aligner le coureur de Paris Olympique Eliès qui va aller faire deuxième devant Fabrice troisième vous allez voir de toute façon ces trois coureurs là on va les retrouver toute la semaine ainsi que leur équipe tout simplement parce que voilà ils étaient clairement les hommes forts de cette semaine en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu c'était le premier épisode de cette série de vidéos du Triangle Sud Berry certes c'était pas la course que j'aurais aimé vous proposer j'aurais aimé vous proposer une course à l'avant comme à mon habitude mais aujourd'hui c'était trop difficile pour moi 1800 mètres de dénivelé a priori ça passe pas donc on se retrouve dès demain pour une autre vidéo l'étape numéro 2 une étape qui sera elle légèrement vallonnée avec seulement 700 mètres de déplus qui correspond bien plus à des dénivelé qui sont pour moi convenables et surtout à une course qui ressemble aux courses de par chez moi vous allez voir je vais faire une superbe course de A à Z donc je vous donne rendez-vous demain à 18h pour les deuxièmes étapes à la prochaine bye bye à la prochaine C'est parti.